La joggeuse retrouvée morte mardi dans une zone escarpée de Tournon-sur-Rhône est d'origine réunionnaise. Le corps partiellement carbonisé de Marie-Jeanne Meyer devait être autopsié aujourd'hui afin que les médecins puissent déterminer l'origine du décès. Pour le procureur de la République, la piste criminelle ne fait aucun doute. L'oncle et la grand-mère maternelle de la lycéenne qui vivent à la Réunion s'apprêtent à rejoindre l'Ardèche pour assister aux obsèques. Jocelyn Cavillot vient tout juste de prendre son billet pour la métropole. En dépit des efforts de l'agence, il ne pourra partir que demain soir, rejoindre les siens. Depuis hier, il a reçu de nombreux témoignages de sympathie de la part d'amis et de collègues de travail. Il y a vraiment beaucoup de chaleur humaine quand même autour de ce drame, que ce soit ici à la Réunion, beaucoup de messages de soutien et en métropole. Ça interpelle, je pense, au-delà de ça, la société dans laquelle on vit. À ce stade-là, ce n'est plus de la violence, on est dans la barbarie. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. La justice a mis tous les moyens en œuvre, mais d'après les dires de l'oncle de Marie-Jeanne, l'enquête s'avère difficile au vu du peu d'éléments dont les forces de l'ordre disposent pour le moment.